bonjour bienvenue dans ce cours qui est consacré aux mesures et aux tests d'hypothèses alors je vous rappelle que nous sommes en master recherche que ce cours fait partie de la du module d'introduction à la recherche c'est un cours donc élémentaire qui cherche à vous donner vraiment les bases indispensables pour commencer à faire de la recherche avant de commencer trois points à signaler premier point si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petits ou difficilement lisible la solution est de choisir le mode haute définition donc 720p en bas à droite de cette fenêtre autre chose à faire mettez la vidéo en mode plein écran en utilisant le bouton adapté deuxième chose à signaler si après cette formation vous voulez en savoir plus vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats pdf flash powerpoint sur mon site et la troisième chose que je dois préciser c'est que ce cours est distribué sous licence libre creative commons ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial vous pouvez également reprendre les diapositives à condition de publier le travail final sous la même licence je vais vous proposer pour commencer de parler d'une maladie alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler du choléra vous avez tous entendu parler de la peste mais le choléra vient en second dans les fléaux naturels alors le choléra qu'est ce que c'est c'est une maladie qui se caractérise par des diarrhées des crampes d'estomac une sensation de soif très forte qui est extrêmement contagieuse donc les cas de choléra se déclenche de manière très soudaine et donc on a rapidement des personnes qui sont qui vivent à côté de vous dans la même maison qui mange avec vous qui tombe malade et le choléra est une maladie absolument terrible parce qu'elle fait mourir les gens extrêmement rapidement donc quand vous êtes un peu affaibli vous attrapez le choléra vous pouvez être mort trois heures plus tard alors pourquoi parler du choléra va parce que c'est un exemple de défis scientifiques pour essayer de comprendre finalement qu'est ce que c'est que le choléra d'où est ce que ça vient alors à l'époque dont je vais vous parler dans les années 1800 il y avait deux grandes théories pour expliquer le choléra la première théorie c'était la théorie des miasmes alors la théorie des miasmes prétendait que le choléra s'attrapait par des odeurs par des gaz qui se dégageait en particulier des ordures ou des choses en décomposition et donc vous voyez que pour prévenir ces maladies là comme le choléra et la peste les médecins ou en tout cas les gens qui allaient récupérer les cadavres qui voulaient pas tomber malade et bas s'équipait de grands manteaux et surtout d'un masque avec un espèce de bec qui était censé filtrer les odeurs et puis est apparu à la même époque que celle dont je vais vous parler une autre théorie donc une théorie rivale un autre moyen d'explication qui s'appelle la théorie des germes donc la théorie des germes dit que la contagion ne se fait pas par des odeurs par des gaz mais se fait par des micro-organismes donc des tout petits organismes vivants essentiellement qui ont besoin d'eau pour survivre alors en 1854 une des épidémies de choléra les plus terribles de l'histoire frappe londres dans un quartier qui est le quartier de soho alors en trois jours 127 personnes du quartier meurent et que se passe les gens qui veulent pas mourir il ne leur reste plus qu'à fuir donc en fait londres se vide de ses habitants et c'est à ce moment là qu'arrive donc le héros de l'affaire qui est un jeune médecin qui s'appelle john snow et john snow va faire ce qui commence à ressembler à de la collecte de données et du test d'hypothèses alors qu'est ce qu'il fait john snow pour essayer de regarder finalement quelle est la bonne théorie théorie des germes ou théorie des miasmes et bien il va enquêter il va collecter des données donc il va conduire pour la première fois une démarche scientifique en médecine il va étudier les maladies et leur propagation il va faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie que se passe-t-il vous voyez ici la lettre de john snow faisant la le bilan de ce qu'il avait fait et donc il dit qu'il s'aperçoit que toutes les morts s'étaient déroulées à une distance courte de la pompe de broad street et donc il présente ses résultats aux responsables locaux qui décident face aux preuves qu'il présente de désactiver la pompe de broad street dont il prétend que c'est là que vient le problème alors qu'est ce qui se passait bah on le sait maintenant en réalité la bonne théorie était bien comme le disait john snow la théorie des germes donc en fait il y avait un mais il y avait un mélange entre les endroits où les gens prenaient leur eau potable et les latrines et donc tout était parti d'une couche d'un nourrisson infecté par ce par ce microbe qui s'appelle le vibrio cholerae et donc cette enquête extrêmement connue parce que c'est elle qui a sauvé sans doute des dizaines de milliers beaucoup plus de vies en expliquant finalement qu'on se protège pas du choléra avec un masque anti mauvaise odeur alors qu'est ce qui est intéressant dans tout ça et bien vous voyez ici un des tous premiers documents scientifiques et ce n'est pas moins que la carte faite par john snow donc vous voyez ici le plan de londres vous avez des pompes et donc ce que john snow a fait c'est qu'il a été de maison en maison et il a compté donc le nombre de victimes du choléra alors ce qui est très intéressant bien sûr dans ce relevé dans ce test d'hypothèse c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de manières de représenter les données et là il a choisi une représentation géographique parce qu'elle met bien en évidence le phénomène qu'il veut étudier donc voici les débuts de l'épidémiologie et les débuts du test d'hypothèse dont nous allons parler maintenant 1 2 Merci.